bonjour vincent comment vas-tu bonjour geoffrey ça va merci à toi écoute vincent je suis ravi de prendre ce café avec toi on va parler de l'impact de la publicité digitale sur l'écologie et je t'avoue que c'est un sujet qui m'intéresse grandement d'autant plus comme je te l'ai dit avant je ne sais pas par quel bout prendre le sujet alors je pense qu'on a sûrement tous plein d'idées préconçues sur le sujet et j'ai hâte que tu m'éclaires parce que ça peut être plus compliqué que ce qu'on pense je te laisse te présenter allez c'est parti du coup vincent villaret j'ai travaillé ça fait à peu près 15 ans que je travaille dans le numérique dans le digital j'ai j'ai monté des régies from scratch depuis la france où on a scalé sur plusieurs pays donc voilà à peu près mon parcours c'est 100% numérique et plutôt profil sales quoi d'accord qu'est ce qui t'a amené à impact plus alors c'est une vaste question ça qu'est ce qui m'a amené à impact plus déjà la base il y avait aussi une envie d'être entrepreneur envie d'entreprendre par rapport il y a eu quelques lectures scientifiques aussi qui m'ont mis la puce à l'oreille sur l'impact environnemental du numérique et puis étant papa de deux enfants franchement envie de lancer une empreinte positive sur le marché sans pour autant avoir la prétention de dire qu'on sauve des vies mais voilà envie d'avoir un impact positif sur l'industrie dans laquelle on a toujours évolué comme beaucoup d'autres personnes aussi j'imagine une cadre de sens quelque part tu avais ressenti ce besoin là déjà dans tes expériences précédentes de voir l'écologie dans ton dans tes métiers voir comment tu pouvais essayer d'améliorer l'impact ça fait un moment que j'y pensais fort forcément il ya une appétence pour l'environnement qui est assez forte depuis pas mal d'années mais de là la mettre en corrélation avec mon métier sur une industrie qui est toute dématérialisée franchement c'était pas forcément visible dès le début tu vois mais après il ya eu des études qui sont passées et quand on a vu ça on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose quoi alors moi quand je pense à l'impact de la publicité digitale dans l'écologie tout de suite ce qui me vient moi à l'idée en premier c'est la taille des bases de données j'imagine dans un secteur publicitaire qui collecte énormément de data je me dis bêtement que les données sont grosses pour les processer il faut beaucoup d'énergie et qu'en plus voilà il ya énormément d'échanges de données entre différentes plateformes et forcément ça impacte mais en ayant discuté avec d'autres personnes et notamment audrey elle m'avait fait remarquer qu'il y avait aussi la vidéo alors pour toi est ce que tu peux tu peux m'éclairer un peu sur l'impact de la publicité digitale sur l'écologie alors web tu parlais de la vidéo la vidéo déjà ça représente environ 300 millions de tonnes de co2 au niveau du numérique c'est pas que la publicité vidéo ça c'est la vidéo qui comprend les plateformes de streaming type youtube netflix après un autre chiffre par contre là la publicité c'est 160 millions d'allers retour paris new york voilà c'est des équivalents qui sont assez fous et donc mis à l'échelle d'un plan média par exemple on a souvent pointé du doigt les netflix ou les youtube pour être très gourmands énergétiquement parlant mais nous on audite des plans donc pour une marque une prise de parole où tu as 120 mille heures de vidéos diffusées avec des assets de 6 15 20 secondes ni bout à bout ça fait quand même 120 mille heures de contenu diffusé tu vois donc je pense que tu as de quoi mater pas mal de séries sur sur netflix ou de regarder pas mal de contenu sur youtube avec 120 mille heures et comment tu fais pour mesurer justement les impacts écologiques enfin tu utilises un script tu vas calculer le nombre de vidéos vues exposées tu fais quoi alors ouais on a on a deux produits bien distincts aujourd'hui donc on a un produit à destination des marques et des agences pour laquelle on utilise un traceur dans les cas où on peut poser notre traceur qui nous permet de remonter à la fois les performances médias mais aussi les performances environnementales de la campagne ce qu'on appelle nous performances environnementales c'est essentiellement les contextes de diffusion et les contextes de diffusion ça va être sur quel type de réseau de la campagne est diffusée ou sur quel type de device la campagne est diffusée et donc quand on relie les deux on va pouvoir piloter la campagne fonction des kpi médias et environnementaux et c'est comme ça qu'on va pouvoir optimiser la campagne et agir en réduction donc ça c'est le premier produit à destination des marques et des agences avec lequel on s'est lancé et qu'on a éprouvé au long de tout au long de l'année 2021 et là plus récemment on a lancé un produit à destination des diffuseurs de pubs où c'est une interface un service de calcul où en fait on fait le setup et la customisation d'une interface pour les régies à l'intérieur de laquelle nous on customise tout en fonction des spectres de la régie du stack technologique de la régie et après c'est une plateforme en self serve à l'intérieur de laquelle vous pouvez piloter vos émissions au global du scope 3 donc le scope 3 c'est le scope des émissions directement liées à la publicité génial donc en fait oui tu as une solution clé en main que ce soit pour les annonceurs ou les régies où on peut lire des data et puis après directement prendre des actions pour limiter l'impact ouais donc c'est au niveau global soit des émissions d'enquiry par exemple vous voulez piloter et connaître le chiffre de vos émissions dû à la diffusion de vos campagnes publicitaires et puis après notre mesure gradulaire vous permet d'avoir des premiers référentiels pour commencer à piloter en fonction de la consommation de vos campagnes en fonction de la consommation énergétique de vos formats qui sont les plus ou moins énergivores quoi ok ok donc tu me disais que ça représentait en global environ 160 millions paris new york c'est ça tu me disais ouais 160 millions de vols paris new york ouais c'est ça d'accord ok pourquoi spécifiquement l'écosystème de la publicité digitale doit agir selon toi parce que toute façon l'industrie elle est agile elle a toujours su rebondir il n'y a pas de doute là dessus et puis après on assiste il ya un choc démographique aujourd'hui il ya une intensification des usages il ya une hausse des équipements il ya aussi une hausse des investissements pubs online au détriment du média traditionnel on va dire et puis à côté de ça il ya une réelle prise de conscience des consommateurs mais aussi des marques donc c'est pour ça que le marché il doit agir aujourd'hui tu vois ok alors très très concrètement chez quoi et tu sais qu'on run des campagnes publicitaires on partage aussi de la data comment on peut faire nous pour diminuer notre notre empreinte carbone et aussi comment on fait pour sensibiliser nos clients ce qu'on a des outils à mettre en place qu'on peut partager avec nos clients pour leur dire bah oui on a travaillé sur notre empreinte carbone et en plus on a eu des bons résultats on a pu optimiser à la fois votre campagne à des fins de performances publicitaires mais aussi à des fins de performances sur l'empreinte carbone ouais mais comme je te disais notre notre outil donc notre plateforme elle vous permet de piloter en fonction de des indicateurs médias très précis et donc derrière c'est relié à des benchmarks et vous pouvez vous positionner par rapport à la concurrence et par rapport à une industrie au global donc comment faire il suffit de souscrire à la plateforme impact plus et puis sinon on a déjà eu du poirine ou audité dans un plan média pour un pour un annonceur c'était ng je crois et puis on avait déjà mis en place des actions avec vous pour réduire l'impact carbone de votre campagne donc c'était soit cibler des types de connexions qui sont moins énergivores que d'autres ou aller sur presser la diffusion sur des devices qui sont plus énergivores que d'autres et puis il y a aussi un système sur la planification qu'on peut faire en fonction de l'intensité carbone du moment sur lesquels on peut jouer pour proposer d'adapter un média planning qui est en fonction des journées plus favorable en termes d'intensité carbone t'as dit un truc que mon côté ingénieur a fait tilter il y a le type de la connexion que ce soit wifi ou 4g ça change énormément l'impact et bien déjà cibler des utilisateurs en wifi versus en cellulaire donc 3g 4g 5g c'est 5 à 7 fois moins énergivores donc juste avec ce petit système si vous remontez cette donnée c'est une case à cocher et puis à partir de là on peut réduire très facilement dès la première campagne ensemble l'impact carbone de votre campagne et la consommation énergétique en plus il me semble que les paires sont meilleurs wifi de temps en temps et puis ouais comme je te dis on l'a éprouvé les paires sont meilleurs en wifi et le coût d'achat n'est pas impacté et puis on a eu des campagnes a b testé où ça n'impacte pas non plus les items business donc l'intention d'achat la notoriété l'image de marque donc tous les voyants et les indicateurs sont au vert pour faire ce type de recommandations low carbone quoi ok génial avec qui travailles tu aujourd'hui on travaille essentiellement avec des grands groupes et ce qui est chouette c'est qu'on a des gros potentiels de réduction donc on travaille avec engie on travaille avec la poste on travaille avec l'oréal on va travailler avec lvmh on travaille avec bmw on travaille avec la maïf avec axa on travaille avec pas mal de grands groupes en marque ok ok merci vincent pour cette interview c'était super enrichissant ça me donne envie de travailler vous plus en profondeur mais puis écoute je souhaite une très belle journée encore une fois merci et puis bah à très vite merci à vous pour l'invitation à très vite merci à vous